Le régulateur du cacao du gain a prévenu les producteurs que le trafic de faits venant du pays voisin, la Côte d'Ivoire, pourrait compromettre les efforts pour conserver les paiements aux producteurs inchangés malgré la baisse des prix. Le régulateur en Côte d'Ivoire s'attend à ce que 70 000 tonnes de cacao fassent l'objet d'un trafic à ses frontières d'ici la fin de la saison en septembre. La Côte d'Ivoire réduit les paiements aux producteurs de 36% pour arriver à l'équivalent d'environ 1 211 dollars la tonne en avril. Cela pour faire face à la baisse de plus d'un tiers des prix sur un an en raison des prévisions de surapprovisionnement. Le Gana conserve les paiements aux producteurs à 1 723 dollars la tonne depuis octobre et exclut toute baisse pour la prochaine récolte. Le régulateur du cacao en Côte d'Ivoire prévoit pour la récolte de cette année en septembre une hausse à 1,91 million de tonnes. Tandis que le Gana s'attend à ce que sa récolte augmente de 16%. J'ai vu le Gana s'attend à ce que sa récolte.